Salut les chicos et chicas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de type qualitative. Encore un bon plagiat d'une chaîne YouTube. Ah oui alors c'est pas du tout l'intro de cette personne, par contre vous le connaissez peut-être si vous suivez sa chaîne. Voici Vintage Tran. Bonjour. Est-ce que j'ai bien très mal prononcé Vintage ? Non, Vintage Tran c'est parfait. Ouais, ok. On t'appelle Vin quand même dans la vie. On m'appelle Vin quand même. Mais tu sais que beaucoup de gens me posent la question et beaucoup me disent est-ce que Vintage c'est ton vrai prénom ? Et en fait forcément non. C'est Vin tu vois, mais en fait j'avais le choix entre plusieurs pseudos. Soit c'était un truc pour faciliter la mémoire, soit c'était Vinaigre tu vois, c'était pas ouf quoi. Et donc j'ai choisi Vintage par soucis d'esthétique. Bah en fait si toi t'appelles Vinaigre Tran, tu vas être sûr à un moment donné comme a fait YouTunes ou comme on fait plein d'autres, de changer de nom de chaîne un jour et c'est très relou quoi. Donc il faut bien choisir son nom de chaîne. Moi j'ai choisi un nom que... Du coup là j'ai pas mal quoi. Bah c'est très bien. Alors, confidence pour confidence. Ouais. Moi ma chaîne s'appelle Fabien Olicard. Et tu t'appelles pas Fabien. Si. Merde. Mais par contre pour Olicard, je m'appelle aussi Olicard en fait. Du coup j'avais pas du tout d'imagination. Bref. Ok, allez. Allez, aujourd'hui une petite z-box. Une ouverture de boîte. Boîte casse-tête évidemment. Et tu m'as confié hors caméra. Tu sais ça fait très Mireille Dumas. Tu m'as confié hors caméra que t'avais des problèmes dans ton enfance. Non tu m'as confié que t'en as jamais trop fait des casse-têtes. Mais non j'en ai jamais fait. Je crois que le seul casse-tête que j'ai fait c'est celui de mon neveu de 2 ans. Bon ça va changer de ce dont tu as l'habitude. Vin il a une chaîne. Alors j'allais dire de parcours mais c'est peut-être limitant ce que je dis. Je sais pas. Ouais, parcours rooftop lifestyle tu vois. Tout ça quoi. Donc tu fais des apéros lifestyle en sautant sur des toits. Je vous mets un lien dans la description vers sa chaîne. Il fait principalement du parcours. En tout cas c'est comme ça que j'étais connu. Et un jour j'aurai le droit à une initiation sur ta chaîne j'espère. Ah mais peut-elle-ment. T'inquiète pas. Là où j'ai pas été bon c'est qu'on aurait dû le faire quand il faisait beau. Non mais raison de plus doublement. C'est un challenge on va faire ça quand il fera froid, qu'il neigera, qu'il vantera. T'inquiète pas t'auras toutes les conditions réunies. On va sortir du bureau c'est un challenge déjà. Je suis toujours là on me voit toujours ici. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans le mien. C'est une z-box il faut l'ouvrir. Je te laisse faire. Donc voici la z-box. Pour l'instant je te laisse la manipuler. Voici les conseils que je donne moi quand on a un casse-tête pour la première fois. C'est exactement faire ce que tu fais. Une phase d'exploration pour voir ce qu'il y a. Ce que c'est, comment ça marche et comment on pourrait l'ouvrir. Les boîtes en général elles s'ouvrent avec quelques mouvements. Et assez peu de mouvements. D'expérience sur la chaîne on l'a vu. Même sur l'Einstein box qui était un peu décevante. Il suffisait de faire une chose pour qu'elle s'ouvre. Mais cette chose était très dure à trouver. Elle était pas naturelle quoi tu vois. D'accord je vois. Donc là il faut forcément trouver une, deux, trois, quatre choses j'en sais rien. Qui vont permettre de la débloquer. Et ce casse-tête toi tu l'as jamais fait sur ? Non, on le découvre ensemble. Ok très bien. Il y a plusieurs petits trucs qui bougent. Ainsi qu'un truc qui tourne là. Il y a comme un gros disque à l'intérieur. Exactement. Après bon forcément on entend quelque chose dedans. Et toi je sais que dans tes vidéos tu dis qu'il faut pas forcer. Enfin ça arrive dans certains cas. Non alors je disais ça. Je ne dis plus ça. Pour les boîtes je dis plus il faut plus forcer. Parce qu'on en a eu je crois trois en tout. Sur laquelle en fait à un moment donné il fallait forcer. Il y a celle qu'on a faite avec Loïc. Tu te souviens Loïc ? Dis donc t'as venu en plus entre temps. Il fallait juste forcer. C'était le seul secret de la boîte. L'Einstein Box il fallait lui donner un gros coup. La Pandora Box à un moment donné il fallait appuyer hyper fort sur un point. Pour déloquer un aimant. Donc les boîtes maintenant je m'en méfie. Ok. Partons sur ce principe. Ok donc il y a quand même les pignons sur les côtés là. Qui ont l'air de bouger. Enfin c'est pas des pignons mais c'est une viex croissance. De type boisé. De type boisé. Qualitative donc. Exactement. De boise gris qualitative. Exactement. Et à part ça il y a rien qui a l'air de bouger. Mais je pense que c'est des trucs à faire coulisser à mon avis. Je sais pas. Ton avis d'expert m'intéresse. Alors mon avis. Déjà les vis. Je n'en tiens plus compte. Parce que souvent quand tu ouvres les boîtes tu vois que la vis elle tenait rien. C'était juste pour te faire genre. Donc effectivement sur chaque face il y a toujours deux pétouillons saisissoires. C'est le nom en latin. Deux trucs. Mais en fait je crois qu'ils ont tous des crochets. Ouais voilà c'est ça. Donc en fait je me dis quoi qu'il arrive comme ils sont recto comme ça. Ils ne pourront pas être enlevés. Même si ça gigote un peu j'y crois pas trop. Si j'appuie. Ça c'est quoi ces trucs là ? Ça on sait pas ce que c'est. On dirait des molettes mais euh. C'est chelou quoi. Ouais. On peut pas les accrocher. Je pense que c'est plus tard. Attends. Ouais. Donc là on voit qu'il y a un disque de métal qui se balade. De ce côté là. Je sais pas si vous le voyez bien la cam. Au dessus de nous. Mais on voit que ça part à gauche ou à droite. Si on voit comment on le penche. Et au dessus on a aussi comme un. Je sais pas si c'est un disque au final mais en tout cas. C'est une pièce de métal percée. Et pareil ça tourne autour du truc. Il y a une petite forme tu vois sur le truc de métal. Et je pense qu'il faut le tourner de façon euh. Ouais ça va imbriquer un système je pense. Ah oui. Ou alors ou ça imbrique quelque chose ou ça empêche une. Une ouverture. Ah ouais. Alors excuse moi moi je vais maintenant passer au truc que je déconseillais avant. Et que maintenant je me fais pour les boîtes. A savoir essayer de forcer un petit peu. Ah. Il s'essaie de bricoler ouais. Ouais quand même. Alors attends. Regarde quand on bouge lui. On voit que ça c'est pas pris en fait. Ouais. Mais là tu l'avais décollé complètement. Ah voilà. Comme ça alors. D'accord. Là je force à mort. Et je peux. Ok. Et je peux pas plus. Donc en fait. Tiens regarde. La forme du truc c'est. C'est un. Comme si il y avait un U. Et un autre U je pense. Mais là t'as appuyé dessus ou pas ? Non. Non j'appuie nulle part. Ok. Juste je force. Et tout à l'heure je devais avoir les doigts sur les mêmes parties. Mais là du coup. Ok. Donc il y a quelque chose qui bloque. A priori je pense que ce sont les disques. Bravo Sherlock. Abonnez-vous. Exactement ouais. En fonction du. D'orientation. Ouais ouais. Tu m'as regardé d'une manière ou d'une autre. Ce sont les disques qui bloquent ça. C'est sûr. Si je fais ça. Je vous retiens avec mon doigt. Juste pour voir un peu ce que je veux. Ah ouais carrément. Tâté. Tâté mon ami. Tâté mon bon ami. Tâté mon bon ami. Titre. Référence à la vidéo précédente. Que vous pouvez voir ici. Eh bah dis donc. C'est pas facile cette euh. J'allais dire cette merde mais je vais pas dire. Regarde ça. Non. Excuse moi je suis en train de les mettre mal à l'aise pendant que tu cherches. D'accord. J'avais raison. Avec ton regard perçant. J'ai activé la webcam chez eux pour voir ce qu'ils font. Ah ouais d'accord. Lui il fait ça devant ma vidéo. Super. Ok. 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 Pendant ce temps là moi je galère sa mère. Je sais pas s'il y a beaucoup de volume pour entrer des choses à l'intérieur. Mais c'est très très cool. Je vous mets le lien de la boîte dans la description comme d'hab. Ça ça m'intrigue ce disque là. Ce disque un peu euh. Je sais pas s'il y a un aimant dedans ou quoi. Ouais. Souvent il y a des aimants. Je vais le mettre ici. Je vais juste essayer de le centrer pour voir. Si ça change quelque chose. En tant qu'instant si on le prend. Ah ouais d'accord. Non mais t'es sérieux. Fallait juste le centrer. Mais non mais. Mais what ? Limite je suis dégoûté moi quand ça se passe comme ça. Ah mais regarde regarde. C'est pas fini ? En fait celui du dessous aussi il s'est centré. Je pense que les deux doivent être centrés pour que ça s'ouvre. Et que moi j'ai essayé de centrer lui en donnant des petites secousses. Et du coup ça a centré aussi celui qui est là. Regarde. Ah oui d'accord. Et je pense qu'en fait la vraie méthode pour résoudre ça doit être de se galérer à centrer les deux en même temps. Et que moi ça s'est fait un peu par hasard. Alors attends comment ça se passe dedans ? Donc là c'est bien un disque de métal aussi. Celui qui est percé. Tu vois on le voit là. Et donc si il déborde. Ah ouais regarde. En fait si le disque déborde. S'il est pas centré. Ah oui d'accord. Il rentre là dedans et ça force. Ah ouais. Et celui du bas pareil. Pareil. On le voit là. Je sais pas si vous le voyez bien mais. Il y a une fente aussi ici. Et ça c'est le disque qu'il y a ici un peu plus en bas. Qui doit rentrer dedans. Ouais donc les deux doivent être centrés en réalité. Mais c'est intéressant de savoir que tous les trucs là ils étaient inutiles au possible. Complètement fake. Les vis, les machins parce qu'en fait au final c'est assez ingénieux par contre. C'est à dire qu'il y a tous les creux et toutes les plaques qui ont été découpées vraiment au millimètre. Pour te faire chier. Très clairement il faut que ce soit ultra centré. Putain en vrai j'ai eu du bol. Et après il y a juste ces deux gros aimants qui retiennent l'ensemble. Ce qui veut dire que d'ailleurs même pour le remettre c'est un petit peu galère. Parce que voilà. Mais écoute. Le principe d'un casse tête c'est d'être défait et d'être refait. Donc je te laisse le refaire quand même dans l'autre sens Vim. Ouais ça doit, on va voir ça. J'espère que ça doit aller. Je sais même pas qu'il s'en s'était. Pardon excuse moi. Je t'en prie. C'est pas là du coup. Putain c'est le mec l'homme le plus blessé au monde. Fais voir ça la caméra. Voilà quand tu fais du parcours. Ah oui. T'es toujours un peu badass parce que t'as des marques partout. Moi c'est quoi mes marques ? C'est que j'ai de l'angle sur les doigts. Voilà. J'ai mon marqueur qui a fui. On a pas la même vivine. Oh t'inquiète. Alors déjà je sais même pas le replacer. Attends si y'a des trucs sur les côtés là. Ok c'est comme ass. Et maintenant faut bien le centrer. Ah il a fallu la technique du holica. Ouais. Ah oui d'accord ok. Et celui du dessous aussi du coup. C'est pas si facile. Voilà. Joli. Bah très cool. Bon on l'a craqué assez vite. Je me souviens plus de son niveau de difficulté. On vous le mettra si je le retrouve. Mais très très chouette. Mais en vrai par contre je l'aime bien. Carrément intéressant ouais. C'est marrant parce que quand on le manipule bah forcément on est un peu penché sur le côté à chaque fois. Et donc ça vient pas à l'idée d'être complètement comme ça quoi. Bah en plus moi c'était un test. Vraiment. Tu sais quand ça va trop vite j'ai toujours une déception. Comme tout le monde tu me diras. Ouais. Un titre. Non c'est pas un titre. C'est un descriptif là. Description de film. Bah en vrai je commence à avoir des propositions de personnes qui me proposent de créer mon casse-tête. Et pour l'instant je réponds que non. Je crois pas avoir l'ingéniosité pour créer un casse-tête. Je suis pas trop mauvais pour les résoudre. Mais pour les créer. Faut vraiment penser à tout ça tu vois. Et il faut savoir ce qui s'est déjà fait. Ou pas tu vois. Ça j'ai jamais vu un casse-tête qui fonctionnait sur ce système là. Je me dis aussi qu'il fallait avoir la perversité d'inventer ça. Et tu sais en fait ça, ça me fait penser vraiment à un truc qui n'a aucun rapport. A savoir que je suis à Lyon en spectacle cette semaine et à Toulon la semaine prochaine. Et pour toutes les villes vous avez le lien dans la description. Je vais te poser la question. La z-box je vous la fais gagner sur mon Instagram. Vous avez le lien dans la description. Et vous allez voir cette photo qui apparaît là entre nous sur Insta. Vous y allez. Vous commentez. Et vous mettez le hashtag pour essayer de gagner cette z-box. Maintenant je vous fais gagner les casse-tête parce que je sais plus quoi en foutre. J'en ai beaucoup trop. Dans la description vous trouverez également un lien vers la chaîne de Vin. Vintage Tran exactement. Vous pouvez vous abonner à lui en cliquant ici. Ou au moins déjà aller découvrir ses vidéos parce que c'est vraiment ouf. Et puis moi je vais m'y coller bientôt. Et putain ça me fait flipper ce truc. Non mais t'inquiète. Franchement on va faire un entraînement de parcours et franchement tu verras. Ça va être hyper fun. Ah c'est ça. Je ne te fais aucune confiance. Vous pouvez vous abonner à moi en cliquant ici. Ça c'est la vidéo du casse-tête de la semaine dernière. Qui a été clairement le plus galère de cette chaîne à faire. Mais vraiment très galère. N'hésitez pas à aller le voir. A très bientôt. Ciao !